Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui Sciences Po TV est à la MIE de Bastille pour vous présenter l'association Copains qui distribue des colis alimentaires pour les étudiants et les étudiantes. On va vous montrer ça. Samedi, 11h du matin, nous sommes à Paris dans le 3e arrondissement où les bénévoles préparent les paniers pour les étudiants. Musique à fond, grand sourire, ici on travaille dans la bonne humeur. Les étudiants bénéficiaires de la banque alimentaire Copains vont arriver dans moins d'une heure. Chaque semaine, depuis septembre, l'association fournit 500 paniers à des étudiants. Mais pour Ulysse Gutmann-Fort, son fondateur, l'idée est née bien avant. Copains, c'est né d'une réflexion commune, de 6 amis. On faisait tous le constat qu'autour de nous, ou nous-mêmes, on commençait à avoir de plus en plus de difficultés à la sortie du premier confinement. Pour bénéficier d'un colis alimentaire, il faut s'inscrire à l'avance, par mail. Ulysse nous explique les raisons de ce choix. On a souhaité mettre un système d'inscription pour éviter qu'il y ait trop de monde sur place, pour que ce soit beaucoup plus humanisé. Ce n'est pas une usine. L'étudiant, il va passer 10 minutes, 15 minutes pour récupérer son colis. Il faut que ce soit agréable, qu'il prenne le temps, qu'il n'y ait pas toute une file. Le but, ce soit juste de récupérer son colis, d'y aller le plus rapidement possible, et qu'il soit très déshumanisé. Nos colis, ils sont composés de tout un tas de choses. Ils font entre 6 à 7 kilos. Aujourd'hui, c'est même 9 kilos. 8,7 kilos, très exactement. On a toujours une base de fruits et légumes dans nos paniers. Le but, c'est d'une part d'aider les étudiants à manger, mais aussi de les aider à pouvoir bien manger. Pas faire de cadeaux empoisonnés, en quelque sorte. Donc on a une base de fruits et légumes, entre 2 ou 3 kilos. Toujours des féculents, toujours des conserves, parce que ça se garde. Des biscuits, des yaourts. Mais sur le plan non alimentaire, il y a tout ce qui va être produit d'hygiène. Des choses qu'au départ, on n'avait pas prévu de distribuer. Et notamment du savon, du dentifrice, du déodorant aujourd'hui. Des protections périodiques, des masques, du gel hydroalcoolique. Parce qu'évidemment, un étudiant qui ne peut pas se nourrir ne peut pas s'acheter de gel hydroalcoolique. Au-delà des colis alimentaires, l'association s'engage pour aider les étudiants sur d'autres aspects de la vie quotidienne. Elisabeth Mareff est responsable du pôle suivi et accompagnement personnalisé chez Copains. Copains suivi, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille les étudiants pour leur parler des aides disponibles, suivant les situations dans lesquelles ils se trouvent. Donc là, par exemple, c'est une affiche d'aide financière. Et donc, s'ils ont besoin par rapport à leur situation financière d'aide, on leur montre vers où, vers quelle association, vers quel site se tourner. Et donc après, on leur explique un peu plus s'ils ont besoin. Taïna Forbin a rejoint Copains à l'automne. Elle nous explique les raisons de cet engagement. Pourquoi j'ai rejoint l'ASSO ? Parce que je voulais me sentir utile. Autant être utile en aidant les étudiants qui ne peuvent pas, ou leurs parents ne peuvent pas financièrement. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a des parents qui ne peuvent pas, des fois, aider leurs enfants et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, fonce ! Si vous souhaitez soutenir Copains, il y a plusieurs façons de se rendre utile, selon Ulysse. Évidemment, l'aide qui est la plus immédiate et la plus bénéfique pour nous, c'est l'aide matérielle. Que ce soit des gens qui organisent des collègues de leur côté, ou qui nous donnent des denrées, ça c'est parfait. C'est-à-dire que c'est du pain béni, on n'a rien à faire, on a des données, des denrées qu'on peut distribuer. Et puis, évidemment, on peut nous faire un don financier, on a un lien à l'AUASSO, et ça, ça nous permet d'acheter des fruits et légumes, des protections périodiques, parce que des serviettes, ça coûte extrêmement cher. Et puis, évidemment, si quelqu'un nous regarde et il a un frigo à donner ou une voiture, c'est avec grand plaisir. On a toujours besoin d'une voiture pour faire le tour de Paris et récupérer les invendus. Sur place, les étudiantes et étudiants peuvent également se procurer des vêtements et de la vaisselle. Pour Matteo et Juliana, l'aide de copains est essentielle. Quand j'ai essayé de trouver un job, mais je n'ai pas de moyens. J'ai besoin des aliments qui sont donnés. Je n'ai pas encore trouvé un job étudiant, et donc ma situation n'est pas super en ce moment-là. Si il y a un étudiant qui nous regarde et qui galère à se nourrir, qui, à la fin de la semaine, à la fin du mois, doit souhaiter un, deux, trois repas, qui se considère en difficulté, qu'il n'hésite pas. Nous, on refuse absolument qu'il y ait des étudiants qui ne mangent pas en 2021, d'autant plus quand des associations comme Copains, c'est la réalité étudiante, qui est notre association, existe. Ou d'autres, pourquoi pas, peu importe en fait. Il faut qu'il y ait des étudiants qui puissent être aidés, qu'ils n'hésitent pas. Nous laissons Ulysse et ses 250 bénévoles commencer la distribution. Si vous souhaitez apporter votre soutien à Copains, tous les liens seront dans la description de la vidéo.